et bien bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui un nouvel épisode de nautica alors comme dans l'épisode précédent vous avez vu on a construit une base j'ai un tout petit peu décalé d'un cran ça ça me plaisait pas où elle était et comparer avec mon monde créatif et du coup au menu pour cet épisode on va partir l'exploration sur l'île flottant donc du coup au préalable je suis mis bien au niveau des piles de la bouffe faut pas tout cuire parce que mon live pod est accord d'énergie pour le moment et c'est assez long de tout recharger du coup on va partir direct en espérant ne pas se faire attaquer par les grosses créatures ça devrait prendre pas mal de temps je pense quand même d'aller sur cette île j'avais une et deux de l'explorer de fond en comble je sais qu'il ya pas mal de choses intéressantes là bas à scanner et à récupérer surtout sur le chemin du retour on va essayer de scanner donc on peut scanner explorer ce qu'on peut explorer et mon inventaire n'est pas foule sinon je fais un aller-retour simplement mon slick light et la 34 en batterie j'espère que il y a quelque chose en bas il ya un débris en bas c'est toi je peux te scanner pas tout ce qu'elle a assez on peut tout ce qu'elle est peut-être l'un des monstres l'un des plus gros aussi mais totalement passif ok c'est pour l'info c'est quoi ça perso rouge ok on prend un échantillon ou une capsule de survie là non qu'est ce que c'est un fragment timote n'aille du coup je vais un autre fragment pour l'abbé avait pas l'abbé à véhicules mais merde j'ai oublié le nom annonce même pas c'est la salle de scanner je pensais pas que c'était ça du tout on a la salle de scanner aussi du coup on n'est pas venu ici pour ça après putain ça commence à être profond ici on va rester à la surface au cas où je suis pas serein ça descend oh la vache ah ça donne des frissons un peu pourquoi moi les aimer quand c'est éteint ah ok on voit l'île mais il fait bien noir j'ose pas imaginer les bestiaux qui a en bas ouais 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 faut qu'on se passe la regarde pas en bas surtout on a reçu un message à radio c'est joli la nuit c'est super joli la nuit franchement les graphismes de ce jeu ils sont ouf ils sont vraiment oufissime comment on monte déjà je passe le tour ah merde monte par où je vais forcément rater l'entrée ok on a la base c'était au fond de l'océan donc du coup il doit y avoir une grosse crevasse à visiter en bas on monte par où par où on monte sur cette île ah par là ok il faut juste que je prenne ma lampe torche du coup elle est là on va la mettre à la place on va picoler un peu on va bouffer et voilà c'est ce que j'ai pris trop de bouffe je crois je vais déconner j'ai pas trop de bouffe ça va bien revenir avec des échantillons d'un peu de tout ça va beaucoup on a un échantillon de chaque non j'ai dit 1 j'ai pas dit 36 c'est vortex une pente à feuilles en rose avec un aspect angulaire qui pousse exclusivement sur la terre ferme la mer on a ce qu'elle est pas l'aspect ok d'accord ok d'accord et moi on a eu ça tout à l'heure quand ça a pété un air véhicule le cibote on va pouvoir se faire un petit souverain vu qu'on a la baie et véhicule mobile je peux prendre non on scanne tout on est là pour tout scanner merde inventaire plein inventaire plein on va voir un petit couple ou le chant pipi il est là encore mais casse le casse le voilà on a le chant pipi un échantillon de chaque dommage qu'il fasse nuit c'est vraiment chier pour ça à scanner un seul un seul j'ai arrêté de vouloir tout piquer il y a un truc qui brille nice on devient indigène on va pouvoir planter à la surface petit melon m'a apporté du coup j'ai plus de place on fait pas mort on va lâcher un peu de poids sky on le cut il faut que je l'ai il faut que je la récupère ok il règne de me l'onger on m'a rebré on m'a rebré ok je ne peux pas ne plus je ne peux pas récupérer et là il y a une grotte oh toi je t'ai bah ouais je t'ai pas scan ah la l'enterre il est plein putain mais j'ai trop de choses j'ai trop de piles j'ai trop j'ai prévu trop trop prévu en gros trop gros demain toutes les bouteilles j'espère qu'il n'y a pas énormément de choses à récupérer ah oui il y a une petite base une, deux bases ok il y a deux bases là j'ai dit y aller ok ça on verra plus tard pour aller visiter au fond de l'océan donc certainement des choses à récupérer pour le moment on va grimper il y en a encore une autre là peut-être on va faire celle du bas d'abord ah il y a des bestioles ah il y a des bestioles il y a une là gagner avant on m'attaque non ou pas il ne veut pas m'attaquer une offensive on va repensez ah non vous n'êtes pas une offensive on a déjà scan ça aussi qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui a staz c'est ce qu'il peut faire des ondes de choc ah oui salle multifonction ça ça va être cool on va pouvoir commencer à faire une vraie base pour le coup tablette violette inventaire plein inventaire plein mes fesses vous voyez toi je te ramasse c'est sûr pour une petite bouteille Paul quelle est cette chose marguerite je ne sais pas je l'ai trouvé dehors dans le sable Paul une partie d'un petit vaisseau un autre vaisseau marguerite j'en ai il y a ton m'attaque là non je n'ai jamais rêvé de tel il n'y a même pas une éraflure une éraflure ne faites pas les yeux avec ça c'est peut-être important marguerite calmez-vous chef ça a dû tomber de la poussière Bart ça brille nous ne sommes pas les premiers à être venus sur cette planète marguerite des gens peut-être ça pourrait être des aliens ça pourrait être aussi certains des monstres des mères pour tout ce qu'on sait il y a quand même une autre chose qui est sûre nous le découvrirons pas en restant plantés là donc ok apparemment à mon avis eux c'était les survivants de l'altéra du dégât 6 non altéra je ne sais plus peut-être des survivants qui ont dû tomber ici projecteur il aurait peut-être dû faire ma base là-dedans en fait vraiment il aurait peut-être dû au final c'est beaucoup plus joli on a dû faire ma base ça aurait été clairement mieux je peux monter à l'étage aussi je crois que je peux scanner là ah porte étanche mais lâche-moi laisse-moi tranquille je pensez on va scanner ça de loin oh non dégage ah nice la boîte de données palme ultra glissante ah voilà pd à abandonner parfois une pile je pense qu'on n'en avait pas assez merde j'ai pas regardé direct on a du dégât 6-4 si pas si c'était ceux du dégât 6 ok donc avant nous il y avait les survivants du dégât 6 ils ont essayé de survivre mais apparemment ils sont plus là vu que leur base elle est vachement vachement rouillée journal de Paul Torgal alors lui je crois que c'était le chef journal du cheval est chef 5 semaines depuis le crash les autres survivants son mon fils Bart et Maïda la mercenaire a m'appris que j'avais engagé pour le voyage après le jour après des jours à dérive dans les capsules de survie il appuie Martin dans le toit attendre c'est clair si nous sommes échoués ici j'ai demandé à Maïda de repérer les pas du dégât 6 et à Bart il nous trouvait une source de nourriture stable de nourriture son éducation porte ses fruits plutôt que prévu notre seul problème est Maïda elle dit que le temps va tourner je dis qu'elle cherche des excuses pour qu'on risque nos vies j'imagine qu'elle n'ait pas passé une semaine dans sa vie sans une altercation physique et ça mon expérience a l'air plus confiance les humains ont passé des millénaires à se spécialiser dans les matières d'enchaînement de la nature à notre volonté cette planète ne causera pas de nouveaux problèmes ma seule tâche consiste maintenant à nous maintenir en vie aussi confortablement que possible jusqu'à ce que la compagnie d'assurance organise le sauvetage ce qui pourrait prendre des mois voire des années dans cette partie de l'espace ok donc c'était bien leur base c'était bel et bien leur base avant aider à abandonner ils ont subi une tempête la vie a plus qu'une valeur votre vie est plus valable pour moi que une planète vous arrêtez de être en charge quand le ship que vous avez été capté est sancé je vais arrêter de être en charge quand vous vous êtes en charge de vous-même dis-moi, chef chef qu'est-ce que ? vous savez comment commentez-vous 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 Donc, quel est votre vie d'enfant à toi aujourd'hui ? Si demain, tu vas être tellement hungry, tu vas te demander ce qu'il sentait à l'heure. Laissez-le le faire avec les plantes. Son, allez le faire avec les plantes. Bars, Torgol, a mis le Bars de Habitat. Interférez avec ma famille. Et quand le rescuer arrive, je te laisserai. Ok, donc tous songent à croire. Et à cause d'une tempête, ils ont bougé d'ici. Je trouve peut-être qu'ils sont encore en vie, mais pas ici. Encore en vie, mais pas sur cette île. Faut que je grimpe là-haut. Peut-être qu'au début, ils ont fait leur première base ici. Il s'est mis à pleuvoir, pleuvoir, pleuvoir de ouf. Ils sont peut-être montés là-haut. Vu l'état de la base là-haut aussi, ça m'étonnerait qu'ils soient encore en vie là-haut. Parcours d'escalade là. Un monte ! Et il y a l'autre là-bas aussi. De toute façon, on va faire les deux. On a déjà pris un enchantillon. Ça aussi, ça aussi. C'est quoi qu'on grimpe. Oh, et pot de fleurs. C'est pour faire de la déco. C'est bon. En matière de construction, il ne reste rien du gesso. Et notre gamin dit que nous allons mourir de faim. En plus de barc à culture. On parle les gamins. Barthes, c'est vrai, père. Le taux de croissance naturel sont trop lents pour continuer à nous soutenir. Marquerite, tout ce que je dis, c'est que l'océan nous entoure. Il n'y a pas besoin de se le cacher. Pas ou tard, nous aurons les pieds mouillés. Le reste de votre vie a peut-être été un combat, Maïda, mais j'ai déjà pris ma décision. Vous souhaitez renoncer à votre commission pour prendre un bien, un bain ? Croyez-moi, j'y réfléchis. Ça commence à s'embrouiller apparemment entre les trois survivants. Enfin, ça commence à s'embrouiller entre Maïda et Paul. Parce que le fils Barthes, lui, il est plutôt... J'ai l'impression qu'il est plutôt partagé entre les deux avis. Il peut quand même descendre, mais je pense qu'il a la trouille de descendre dans la flotte. Je pense qu'ils sont tous deux dans un avis partagé. Le capitaine Paul, il veut rester sur l'île. Il dit qu'ils peuvent survivre ici. Maïda va descendre, puisqu'il dit qu'ils vont mourir ici. Paul, il dit qu'il n'y a pas assez de nourriture pour subir, et qu'il serait peut-être bien d'aller explorer. Enfin, Barthes, plutôt. Il dit qu'il n'y aura pas assez de nourriture. Il faudra peut-être aller explorer. Mais vraiment, le capitaine Paul, il n'est pas d'accord. De l'eau. Oh là, on a des... Tac à culture intérieure. Ok. Il faut prendre en compte qu'il ne servait peut-être pas beaucoup des postes d'observatoire. Et peut-être qu'au final... Là, ça ne me servira pas non plus, vu que ma base, elle est à moitié en hauteur aussi. Elle est en dehors de l'eau. Peut-être que les postes d'observatoire servent justement à faire pousser tout ça plus rapidement. Il peut y avoir une source de lumière. Là, du coup, je ne vais pas pouvoir tout prendre, les gars. Ça, j'ai... Il faut juste ces petites merdes là. Et... Et malheureusement, on va voir une bouteille. J'espère que ça prend une place. Un inventaire plein. Non, ça, on prend quatre. On va voir une bouteille. On va bouffer. On va bouffer. On va bouffer. On va bouffer. Enfin, ils ont fait des postes d'observatoire pour essayer de guetter au loin. Mais malheureusement, il n'y a que de l'océan. Et du coup, les runes de Dégacy. Je ne sais pas où se trouvent les runes de Dégacy, par contre. Alors, est-ce qu'on a encore quoi comme données? Écoute, la forme de vie indigène. Bon, ça, c'était... On s'en fout un peu. Son riz en calcium exploitable pour la fabrication de l'eau de Javel. Tube de corail géant. Intéressant au final. Analyse incroyable. Incroyable. Je lise. Pas plus en détail. Affond. Déviathan. Riffback réviathan. Ok. C'est une forme de vie indigène. Plante de patates chinoises. Champignons oranges. Un champignon terrestre commun généralement trouvé en groupe. Il grandit rapidement. Sa taille n'étant limitée que par la substance nutritive et l'espace disponible. Donc ça, il y a peut-être moyen de les bouffer. Au final, il y a pas mal de choses à bouffer. Théma. Éthusiastase. Sa côté. Bacaculture. Je côté. Bacaculture. Bacaculture dans le cœur. Pot de fleur, c'est pour sa déco. Porte blindée. Projecteur. Véhicule. Ouais. Le Cimote. On l'a débloqué juste avant. Et du coup, notre PDA pour le moment est vide. Après tout ça, bah ça, j'ai pas le choix. Du vaisseau de marchandises. Ça venait au Rhin. Vous recevez. Terminé. Toujours rien ce vaisseau. En manque de graisse de moteur. Ils envoient SOS ou quoi. Mais j'ai pas fait attention à ça. Pourquoi je suis de l'autre côté du système. Ça va prendre plus d'une... Ah bah si, si. Ça va prendre plus d'une semaine. Une petite sauvegarde. Et du coup, je pense que nous avons fait le tour de l'île. Là, je suis sur le point le plus haut. Et... Là, on a fait. Ça, on a fait. Ça, on a fait. On va redescendre. En plus, il va commencer à faire nuit. Et merde. On va perdre en HP. Du coup, il y avait une grotte quelque part. Il y avait une grotte. Et qu'on rentrerait dedans plus tard. Je sais plus où elle est. Ouais. Et là, il y a... Là-haut. Ça sera visité plus tard. Peut-être que je viendrai faire ma base. Attends. Je vais pas tester un truc. Bien sûr que je peux faire des bases ici. Mais putain. Mais j'aurais dû la faire ici, ma base. Directement. Moi, je suis coincé comme un gros con, moi, toi. Je suis coincé. Non, non. Je vais pas remonter par là. Non, mais vu comment c'est joli, j'aurais dû faire ma base ici depuis le début. Je vais construire ici. J'aurais dû faire ma base ici, clairement. Je vais scanner ça. Un arbre bulbe. Ok. Je peux pas en prendre un échantillon là, pour le coup. Pour le coup, j'ai rien acheté. Ok. Et puis, pour l'arbre bulbe. Il y a un petit point d'eau, donc je vais faire une petite base souterraine, quand même. Et à voir comment ça joue là-dessous. On va tenter un truc. Et ça a l'air de descendre vachement profond. Ici, ça aurait pu tellement bien de faire une base. On peut planter en extérieur. Voilà les choses. Il n'y a pas besoin d'un support pour les poser. Ah ouais. Vraiment, j'aurais dû la faire ici, ma base au début. Depuis le début, j'aurais dû la faire là. Ouais, ouais, ouais. Mais après, ici, ça fait loin quand même pour tout explorer. Là, on est vraiment, je pense, à l'extrémité de la map. Je pense pas qu'on puisse aller plus loin là-bas. Parce que c'est pas un overworld infini comme Minecraft ou autre. C'est des biomes bien définis à certains endroits. Et je pense pas que tu puisses aller bien plus loin. Mais ouais, ça pourrait faire une base. Bah quand on aura terminé le jeu, on va sans doute s'amuser à construire des bases assez jolies un peu partout. On reviendrait ici. Ah du coup, on va faire quoi ? On va essayer de rentrer à la base tranquillement. Entrer à notre petite base. En essayant de gratter quelques scanners. Là, j'aimerais bien voir un truc ici. Ouais, je suis pas serein, j'en ai des frissons. Vous savez, il y a plein de choses qui peuvent nous surprendre ici. Ouah, déjà effet vraiment noir. Bon. Bon, de toute façon j'ai pas de place donc euh... Je peux scanner. J'ai pas de place mais je peux scanner. Aussi mon objectif, ça va être juste de terminer le jeu comme ça. Ça va être aussi d'essayer de regrouper toutes les plantes dans ma base. Ouah, il y a trop de choses. C'est trop profond. On est déjà à 200 m presque. Les pots de sel. J'ai pas de place donc je peux rien prendre. Juste comme je l'ai dit juste avant. On va essayer de... De gratter des scans cette eau. Ouais, 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 il y a des bruits chelous. On va dire que je ne suis pas vraiment serein. Un gros dépôt de quartz hein. Par contre j'aimerais bien qu'il fasse jour. Bon allez. Vraiment j'en ai vraiment des frissons. Ah putain. Oh merde l'oxygène. Un seconde. Heureusement qu'il m'a prévenu parce que moi j'avais zappé mon oxygène. Vraiment. Mon vaisseau il est vert à l'arrière. Pas vert tout à l'heure. Il était vert mon vaisseau à l'arrière quand il a explosé. Ça c'est bleu là-bas. Ah non ça j'ai déjà scan. Pas de débris, il n'y a rien à scanner ici. Ouais les... 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 Oh ! Plus de piles. Ah là il va y avoir des choses à scanner. Des coupeurs laser. Bah voilà. Je vais en avoir besoin. Un sur trois. Ah ok. D'accord. Oh c'est un œuf de créatures. Moi je peux pas le prendre. On... Et bah si on a gaspillé une pile mais bon après les piles on va retrouver... Je pense qu'on doit être facile à... C'est déjà de l'une c'est facile à... Facile à crafter. Ah voilà une deuxième partie. Et de deux je pense qu'à trouver quand on a exploré le vaisseau il va y en avoir pas mal des piles. Ça je peux pas scan ok. Oh toi viens là je te scan. C'est joli en plus. Nice. Pas de fragments. Y'a rien ici à scanner vraiment. Non mais peut-être qu'ici on va trouver notre capsule de survie là. Numéro... 3. Il était... Il disait qu'il était dans un champ de... d'algues rouges. On va remonter prendre de l'oxygène. Là-bas y'a un gros... Y'a un gros débris là. Allez. Y'a le découpeur laser troisième partie là-dedans. Et c'est vide. C'est vide, c'est vide, c'est vide, c'est vide. Y'a rien. Ouais ouais, laisse-moi tranquille toi. Fragment de Cimod mais j'ai déjà le Cimod non. Et c'était le Cimod. J'ai pas besoin de scanner, là je perds des ressources pour rien. Ah putain, il faut le découpeur laser pour rentrer là-dedans. La mise locale montre une entrée d'une grotte proche à une profondeur de 90 mètres construisant un biome inconnu. Ouais ? Ouais ? Elle est où l'entrée ? Attends, il va falloir que je lise bien correctement. La mise locale montre une entrée de grotte proche à une profondeur de 90 mètres construisant un biome inconnu. Y'a un biome là qu'on a pas encore exploré. Ah, ça doit être ça l'entrée de la grotte. Ça doit être ça. Ouh, ouais. Ohlala, ça a l'air d'être beau là-dedans. Ah, je peux pas vous scanner. C'est comme moi je peux vous taper. Et on récupère rien. Moi je laisse moi tranquille, je me casse. Ah, c'est grave beau. Ah, grave, grave beau. Là, je pense que je fais un peu le fou à descendre aussi profond là. Mais j'ai des bases. Y'a un volcan. Y'a des bases. J'avais zappé qu'il y avait une base ici moi. La condition de cette grotte supporte un microbe. Un microbe. Un microscope. Micro. Cosme. J'ai du mal. Maladie. Il y a des manches cheloues. Par contre là, je manque peut-être d'oxygène pour aller. Ah, j'ai pas assez d'oxygène. Je fais pour le malin là. Les conditions de cette grotte supportent un microscope. Micro. Cosme. De forme de vie unique et possiblement prédatrice. Ah, y'a y'a y'a. Détection d'une structure. D'une structure artificielle quelque part dans la région. Des données à récupérer de Bart, c'est tout. Ratsu. On y retourne. La vidéo, ça fait déjà 33 minutes. Bon, ça sera un épisode un peu plus long. Mais là, j'ai bien envie de voir s'il y a quelque chose. Franchement, c'est comme l'oxygène. Si je trouve pas un cerveau de corail, je vais être niqué, je pense. Je pense qu'on va peut-être se taper la première mort. En plus, y'a trop de trucs à scan. Enfin, on va voir si c'est pas ce que je fais si je reste. On va juste regarder ça, là. La petite plateforme de... Ça, c'est clairement un truc de... Bart, c'est tout. Faut pas être autre chose. Faut pas être quelqu'un d'autre. Il est tout rouillé. Y'a rien, en plus, à récupérer. Ouais, ouais, ouais. Bon. Je pense qu'on va remonter. Y'a pas l'air d'avoir... Ouais, y'a des bruits chelous, là. Y'a encore une base. Et je vais claquer. C'est vous qui gueulez comme ça, là ? Y'a rien là-dedans ? Oh là là, moi, je me casse. Moi, je me casse. Vraiment. Ah, je vais claquer. Ah, je vais claquer. J'aurais jamais dû. J'aurais dû attendre d'avoir un plus gros réservoir. Oh là là là. Ah, ça va être chaud. Ça va être tendu. Ah, voilà. Je parlais de balises et j'ai pas pris mes balises encore. J'aurais dû poser une balise ici. La balise ou le beacon, peu importe le nom. Bon. On va retourner chez nous. Il faudra revenir ici pour explorer. Bon, y'a une capsule de survie ici. On va la faire avant de rentrer. Elle est à 200 mètres. Comme ça, on va clore l'épisode là-dessus. Attends. Mais à partir de là, on peut trouver l'autre capsule. C'est pas de ça qu'il disait ? Quoi des indices ? Transmission 6. Ah non, de la capsule de survie, 4. Donc ça là, on peut aller l'explorer. C'est pas avec la 100 mètres de profondeur. 100 mètres, c'est pas grand-chose. Ouah, y'a encore un débris. Oh, je crois que c'est le débris du dégât 6. C'est le mode. Attends, je rentre là-dedans. BDA. C'est le jour de l'accident. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai peur. Et je me mets pas le nez dehors. Et j'allais en dessous. Aller en rat. Transporter tout ce qui était nécessaire pour construire le portail de phase. Portail de phase. Baie à véhicule. Bio-réacteur. Canon en pulsion. Il y avait un cinéma. Il y avait un gymnase. Pour construire le portail de phase. Qu'est-ce que c'est que le portail de phase. Fais-moi tranquille. Ce serait pas le débris du dégât 6. Ça fait partie de l'aurore. Là, pour dire, j'ai un doute. Mais du coup, j'ai pas de découpeur laser. Dans toutes ces conneries, je peux pas rentrer encore. Vite que je rentre aussi parce que j'ai acheté mes bouteilles d'eau. Et je vais bientôt crever de sauf. On va rentrer, on va sauvegarder. On va aller stocker tout ça. Et je vais essayer d'avancer hors caméra. Sur ma base, je la ferai plutôt en épisode annexe. Absorption de conseiller, je sais mon ami. Je vais juste rentrer avant, sauvegarder, mettre fin à l'épisode et on ira boire après. Il y avait un pochon là. Ouais, il est là. Comme ça, moi, je vais boire une petite bouteille. Bon, du coup, j'ai dû lâcher une pile, c'est pas grave. Une pile, c'est pas très coûteux. On va vite picoler. C'est merde, j'arrive pas à cliquer. Donc voilà, les amis. Je vais boire ma petite bouteille. On va écouter le message radio. Aurora, c'est Sunbeam de nouveau. Nous avons juste pris un grand débris à votre location. Je ne savais pas combien de vous... Je ne savais pas. Nous sommes maintenant en route à votre location. Nous allons vous apporter à la maison. Sur le Sunbeam. Qu'est-ce que je peux dire ? Le premier temps, mon premier temps, que je peux dire d'autres. La seule fois, j'ai gardé. Et je l'ai fait. C'est une bonne option, bien sûr. Mais ce sont tous les autres. Ok, les amis. Donc, il y a le Sunbeam qui va essayer de venir nous sauver. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de point d'atterrissage. Il n'y a toujours pas les infos pour savoir où il va atterrir. Déjà dans l'eau, non ? Alors, c'est peut-être sur l'île là-bas. Je ne sais pas. On verra. Sur ce, en tout cas, je vais vous laisser. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas. Le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Si vous avez aimé. Laissez-moi ce commentaire aussi. Critiquez. Dire ce que je pourrais améliorer dans mes futures vidéos. Voilà. Donnez des conseils. Merci. Merci.